Bonjour tout le monde, je suis Recha, professeure de l'école Burhan Shemdine. Ici, je suis avec vous pour la deuxième fois à la plateforme pédagogique à Damas. Restez avec nous, nous avons un cours de français très, très fantastique et très amusant. Alors, moi, ici avec mes amis, ce sont des groupes très fantastiques pour présenter un texte très facile. Bienvenue mes amis, présentez-vous. Moi, Yamin. Moi, Yazan. Moi, Firas. Moi, Ahmed. Bienvenue mes amis et mes élèves. Bienvenue Yamin, Yazan, Firas, Ahmed. Donc, maintenant, c'est la unité 3, la culture, prof, Recha, classe de Neufiens. Mes amis, ouvrons le livre à la page 50. Donc, c'est la couverture de la unité 3, couverture. Observez cette illustration. Qui peut lire le titre, s'il vous plaît? Firas. La culture. Firas lit la culture. La culture, c'est la titre de la unité 3. D'accord? Observez cette illustration, observez ces photos. Qu'est-ce que vous voyez dans le métrage? À la première photo, Yamin? Deux personnes, peut-être célèbres. D'accord. Deux personnes, peut-être célèbres. Et encore? Dessin anémie. Dessin anémie. D'accord. Tom et Jerry, c'est un film carton. La première photo. Deux personnes et Tom et Jerry, dessin anémie en film carton. D'accord. À la deuxième photo. Ahmed? Un roman. C'est un roman. Ahmed dit, c'est un roman. Connaissez-vous ce roman? Oui, bien sûr. La petite prince. D'accord. C'est un roman qui est intitulé Le petit prince. Est-ce que vous lisez le roman? Oui, oui, bien sûr. Je le serai au roman hier. D'accord. Très bien. À la troisième photo, dans le métrage. Firas? Caméra. Un projecteur. Caméra, projecteur. D'accord. À la quatrième. Dernière photo, il y a un? Deux tableaux. Deux tableaux. D'accord. Et encore? Deux photos. Deux photos. D'accord. Une exposition, deux livres. Exposition, deux livres. D'accord. Donc, mes amis, dix, dix, deux personnes, beauté célèbres, dessin animé, Thomas Algérie, c'est un roman, c'est un film, caméra, c'est un des tableaux, c'est des tableaux. Donc, on a troisième, trois photos. Première photo, deuxième photo, troisième photo. Connaissez-vous ces personnes? Oui. Première personne? Oui, bien sûr. Il s'appelle Steve Jobs. D'accord. Steve Jobs. Qu'est le métier de Steve Jobs? Un inventeur syrien. D'accord. Merci. Très bien. C'est un inventeur syrien, un inventeur américain d'origine syrien qui s'appelle Steve Jobs. Merci. Amine. Deuxième photo. Duret Lacham. Duret Lacham. Connaissez-vous Duret Lacham? Acteur syrien. D'accord. C'est un acteur syrien très célèbre. À la dernière photo. Peuple le thic. Peuple le thic. D'accord. Exposition des livres. Exposition des livres. Donc, on a le métrage à la quatrième photo et Steve Jobs, c'est un inventeur syrien et Duret Lacham et exposition des livres. Merci. D'accord. C'est la coverture de la unité trois. C'est la culture qui peut relire la titre. La culture. La culture. Donc, la coverture de la unité, la culture, dans le métrage, quatrième photo, on a deuxième personne très célèbre dans tout le monde. Et une exposition des livres. Dessins animés. En film carton, tombe et jury. Deuxième, en roman. Troisième, une caméra. Quatrième, des tableaux. Steve. Exposition des livres. Exposition des livres et Duret Lacham. Est-ce que vous comprenez? Oui, 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 oui. D'accord, très bien. On va déplacer une autre page. Ouvrons les livres à la page 52, s'il vous plaît. Donc, une autre fois. Qu'est-ce que vous voyez dans le photo? Avant, avant de parler, nous avons un cours consacré pour la compréhension et l'intégration orale de la unité de droit. Qu'est-ce que vous voyez dans cette photo, Ahmed? Un présentateur. Présentateur. Ahmed dit présentateur. D'accord, est-ce un présentateur. D'accord, autre, encore. Des scènes animés. Des scènes animés. Des scènes animés. Tom, Algérie. Deux personnes. Deux personnes. D'accord, on a deux personnes, des scènes animés. Tom, Algérie, film, carton et présentateur. Parle avec où? Avec l'auditeur. Auditeur, d'accord. Présentateur au studio et deux personnes. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette scène? On voit deux personnes, présentateurs, qui sont ces personnages? Deux personnes, on dit célèbres. De quoi apparaît le présentateur? Je ne sais pas. On va écouter le document sonore. Avant d'écouter le document sonore, on va parler, on va informer les nouveaux vocables dans ce texte. Un nouveau vocabulaire, une légende. On va réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, une légende? Je ne sais pas. D'accord? Unité 3, page... Mais si, étant joueur professionnel, c'est un légende du sport. Légende du sport. Autre exemple. Féirouz est un chanteur libaniste très célèbre. C'est un autre légende de la chantée. Resta Masoud, c'est un acteur syrien. Comment? Autour. Acteur syrien. C'est très célèbre. Donc, on a trois légendes. Dans le sport, dans le chanté et dans le acteur. Une légende, ici, une personne, c'est une création très importante. Deuxième mot, autour. Qu'est-ce que ça veut dire, autour? Steve Jobs est un inventeur syrien. Inventeur, ici, c'est la même chose autour. D'accord? D'accord. Troisième mot, compositeur. On va réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire, compositeur? Unité. Compositeur est un musicien. Comme, Suhail Harafei est un musicien syrien très célèbre, est un compositeur. Le quatrième, la vie professionnelle, sa carrière. Qu'est-ce que ça veut dire, sa carrière? C'est la vie. Oscar, Oscar, c'est un dépris, prix pour re-user. À la dernière mot, renommé, c'est un public. On va, inventeur Steve Jobs, compositeur, Suhail Harafei. Oscar, dépris et renommé. Donc, les vocabulaires, les nouveaux vocabulaires, les gens. Ici, une personne, une création très importante. Autour, ici, inventeur, compositeur, musicien, carrière professionnelle. Oscar, prix international de cinéma, renommé, reputation. D'accord? On va déplacer un document. Page 52 Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des légendes, des dessins animés. William Dambiana, connu, Bilana, est un producteur et auteur, américain d'origine syrienne. Ingénieur, et journaliste de formation. Il a commencé sa carrière, dans les films d'animation, à Hollywood. Travaillant principalement, au département des scénarios. Il sera également, compositeur. Plus tard, il a rencontré, Joseph Barbera. Les deux hommes vont créer le duo, Tom et Jerry. Qui connaîtra, un incroyable succès. Remportant notamment, pas moins, de cet Oscar. Ce qui a donné à ce duo, une renommée mondiale. Ensuite, William Anna, et Joseph Barbera, fondent leur propre maison, de production. Anna Barbera, et se tournent vers la télévision, continuant le duo, de Tom et Jerry, et ils deviennent, de grands personnages de l'animation. Une... D'accord. Écoutez. On va poser des questions pour faire l'exercice numéro P. Avant de faire de l'exercice, de qui parle de ce texte? De qui parle? William Dembihanna. William Dembihanna. Qui est William Dembihanna? Quel est le métier de William? Un vertu de Tom et Jerry. Avant. Avant. Quel est le métier? Quel est le métier de William Dembihanna? Journaliste. Journaliste de formation, de formation. Ingeur. Ingeur. Inventeur. Compositeur. Compositeur. Producteur. Producteur. D'accord. William Dembihanna. Quel est le surnom de William? Pelle Hanna. Pelle Hanna. D'accord. On a une personne célèbre qui s'appelle William Dembihanna. surnom. Pelle Hanna. Pelle Hanna. Producteur. Il en vend. Tom et Jerry. Qu'est-ce que c'est Tom et Jerry? Des scènes à Nemi. Des scènes à Nemi. Pelle Hanna. Pelle Hanna. Est-ce que William, tout seul, en vendre série Tom et Jerry? Non, avec Joseph Barbara. Avec son ami, deuxième partenaire. D'accord. Donc, William, avec son ami, qui est en vente, série Tom et Jerry. D'accord. On a autre en vente. Qu'est-ce qu'elle fait, les deux hommes? Qu'est-ce qu'elle en vente? Maison de production. Qui a fondé Maison de production. D'accord. On a, écoute le document sonore. William Dembihanna, étant personne célèbre, le surnomme Pelle Hanna, qui rencontre un son ami qui s'appelle Joseph. Les deux hommes en vendent en série Tom et Jerry. Tom et Jerry, c'est un film carton dessin animé très célèbre. D'accord. Je veux donner une seule minute pour faire l'exercice P. D'accord, mes amis, mes élèves? D'accord. D'accord. Première question. Tu écoutes une interview, un témoignage, une présentation. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, interview? Est-ce que c'est interview? Non, parce qu'interview est un dialogue entre un journaliste et une personne. Très bien. Ahmed dit, ce n'est pas une interview. Pourquoi? Parce que l'interview, c'est un dialogue entre la personne célèbre et le personnage et le journaliste. Personne célèbre et le journaliste. C'est une interview? Non. C'est un témoignage? Non. Non. C'est une présentation? Oui. Oui. Pourquoi c'est une présentation? Pourquoi? Présentation et un dialogue, un présent d'une personne célèbre. D'accord. Ahmadi, c'est une présentation parce qu'il est présent de cette personne célèbre. Qui est personne célèbre? William? D'accord. Deuxième question. Combien de personnes parlent? Une personne, deux personnes, trois personnes? Et Amen. Un personne. Qui est un personne? Présentateur. Un présentateur, un animateur, d'accord. Troisième question. Ce document, c'est la même chose, ce texte. C'est un émission radiophonique, un journal télévisé, une conversation téléphonique. Choisi? Radiophonique. Émission radiophonique? Oui. Pourquoi émission, éteint une émission radiophonique? Qu'est-ce que ça veut dire émission? Programme à la radio. Programme, bravo. Oh, Yézen dit une émission, c'est la même chose, ça veut dire programme radiophonique à la radio. D'accord? Parce que, au Dupuis, chers auditeurs, chers auditeurs, ça veut dire à la radio. C'est une émission radiophonique. À la quatrième et dernière question. Dans ce document, c'est la même chose dans ce texte, on parle d'un chanteur, d'un producteur, d'un acteur. Non, un chanteur. Donnez-moi un exemple d'un chanteur. D'accord, William, est un chanteur? Non. Non. Donnez-moi un exemple d'un acteur. D'accord, William, c'est un acteur? Non. Non. Producteur? Oui. Oui. C'est un producteur en Syrie, Tom Ejéry. D'accord? D'accord. Alors, on va, relis, tu écoutes, interview, non? Éteins, présentation et la prison. Une personne célèbre qui s'appelle William. Deux, campien, une personne. Troisième, ce document est une émission radiophonique. Très bien. D'accord. Émission radiophonique, c'est le programme à la radio. Le quatrième et la dernière dans ce document, on parle d'une producteur, producteur du Légion, Tom Ejéry. Donc, lis, Ahmed, les nouveaux vocables. Un Légion. Une Légion. Autour. Et si, un personnage ou personne. Et si, un personnage ou une création très importante. D'accord? Autour, lis, un peintour. Et si, un venteur, yamé. Compositeur, music. Musicien. Musicien. D'accord. Yézen. Carrier. Carrier, vie, professionnaire. D'accord. Oscar. Oscar. Ré international de cinéma. De cinéma. Rénommé à la dernière. Reputation. Reputation. D'accord. Tu écoutes, présentation. Combien de personnes, une personne, ce document, émission radiophonique. On parle, producteur. D'accord. Les gens de la sport, les gens de la chanteur, les gens de l'acteur. Une personne célèbre. Steve, inventeur. Sohail Rafe Compositeur. Oscar Dupri. Rénommé un public. Donc, mes amis, les éléments de la situation de communication très clairs. Qui? Oui, les apprennent. Qui? Auditeur. Qui? Qui est présentateur? Qui? Qui présent le présentateur? Un qui? Auditeur. Auditeur. Pourquoi auditeur? Parce que c'est une émission à la radio. D'accord. Qui? Un présentateur, un animateur. Un qui? Un auditeur. Parce que c'est un programme à la radio. Émission radiophonique. Quand? Johnny Spur. Je ne sais pas, d'accord. Ou oui? Au studio. Au studio, d'accord. De quoi? De quoi parle de ce texte? William Denby. William Denby, d'accord. La vie carrière ou la vie professionnelle de William? Hannah, d'accord. Donc, les éléments de la situation de communication. Qui? Un présentateur. Ou qui? Un auditeur. Quand? Je ne sais pas. Au studio de quoi de William, de la vie de William, de la vie professionnelle, de sa carrière de William. Unité 3, page 52. Donc, on va écouter à la deuxième fois pour renforcer les informations dans cette tête. Unité 3, page 52. Chers auditeurs, bonjour. Vous êtes sur Radio FM. Aujourd'hui, nous allons parler d'une des légendes, des dessins animés. Il a commencé sa carrière dans les films d'animation à Hollywood, travaillant principalement au département des scénarios. Il sera également, compositeurs. Il sera également, compositeur. Plus tard, il a rencontré, Joseph Barbera. Les deux hommes vont créer le duo, Tom et Jerry. Qui connaîtra, un incroyable succès. Remportant notamment, pas moins, de cet Oscar. Ce qui a donné à ce duo, une renommée mondiale. Ensuite, William Anna, et Joseph Barbera, fondent leur propre maison, de production. Anna Barbera, et se tournent vers la télévision, continuant le duo, de Tom et Jerry, et ils deviennent, de grands personnages de l'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord? D'accord. Écoute le document sonore. Est-ce que vous comprenez le document sonore? Oui. Oui, très bien. Récoutez le document sonore, puis complique cette affiche identifiée par les informations qui convient. On va répéter. Le père s'en célèbre, William Dembihana, surnomme Pellana, d'accord, est un ingénieur, compositeur, producteur, producteur, une série, Tom et Jerry. Qu'est-ce que c'est, Tom et Jerry? C'est ça. Des scénarines, des films cartons, d'accord. Est-ce qu'il fait Tom et Jerry tout seul? Non. Non, non. Avec son ami, Joseph, d'accord. Il réussit beaucoup d'Oscars, c'est Oscar dans tout le monde, dans toute la vie professionnelle. Donc, donnez-moi des informations pour la fiche d'identité. Nom, pronom, origine, métier, Riusette. Nom, Hannah. Hannah, d'accord. Prénom, William. Origine, Sirian. Sirian, d'accord. est un inventeur très célèbre en Américain, mais origine, c'est rien. Métier. Compositeur. Compositeur. Producteur. Producteur. Ingénieur. D'accord. Riusette. C'est Oscar. C'est Oscar, d'accord. Donc, on a une personne célèbre qui s'appelle William Dembihana, surnomme de Pellana, origine. C'est un inventeur, c'est un producteur, une série tomogérie, c'est un inventeur sérien, américain, mais d'origine sérienne, métier, journaliste de formation, producteur, ingénieur, autour. D'accord. Riusette, il a remporté de cet Oscar. D'accord. On va déplacer un autre exercice D. Répondez par vrai ou faux. Mais on ajoute, justifie votre réponse. Première phrase avec Ahmed. William a commencé sa carrière dans le domaine du dessin ennemi. D'accord. William, Ahmed, lui, William a commencé sa carrière. Qu'est-ce que ça veut dire sa carrière? Vier professionnel. Professionnel, d'accord. William a commencé sa carrière dans le domaine du dessin ennemi. Donnez-moi un exemple du dessin ennemi. Tom et Jerry. Tom et Jerry, d'accord. Fais-le carton. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Deuxième phrase. Yame? Il a écrit des scénarios. Il a écrit des scénarios. D'accord. William a écrit des scénarios? Vrai. Vrai, d'accord. Troisième phrase. Yézan? Cette personne invente toute seule Tom et Jerry. Vrai ou faux? Vrai. Vrai? Toute seule? Faux. Faux. Pourquoi il faut? Je ne sais pas. D'accord. Il a justifié. Cette personne, Joseph, cette personne, Joseph et William, les deux hommes, enfantent, les deux, d'accord, Tom et Jerry. Est-ce que William est toute seule? Non. Avec son ami. Avec son ami, d'accord, Joseph. La dernière phrase avec Firas, la série Tom et Jerry est présentée au cinéma. Première, ok, d'accord, au cinéma. Vrai ou faux? Vrai. D'accord. Et puis, il s'est tourné à la télévision. D'abord au cinéma et puis? À la télévision. À la télévision. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Oui. Posez des questions. Non, non. Non. Choisis, la bonne réponse. La série Tom et Jerry est connue mondiale. Mondiale, ça veut dire dans tous les mondes. Parce qu'il remportait plusieurs prix. Donnez-moi un signe, ma prix. Prix Oscar. Oscar, d'accord. Plusieurs, beaucoup. D'accord. Parce qu'il remportait, obtinait plusieurs. Beaucoup, prix. Oscar, deux. Parce qu'il adresse aux enfants. Il s'adresse aux enfants uniques? Non. Non. Aux enfants, aux petits, aux grands, dans tous les âges. D'accord. Tout le monde. Parce qu'il connaît une réputation locale? Non. Non. Dans la série? En Amérique? Non. Dans tous les mondes. D'accord. Parce qu'il remportait plusieurs prix, frais. Oui. Parce qu'il adresse aux enfants. Non. Les enfants, aux petits, aux grands, dans tous les âges. Parce qu'il connaît une réputation locale. Non. Locale, internationale, mondiale. D'accord? D'accord. À la dernière question. Utilise les informations suivantes pour présenter une personne salaire. Donc, on a plusieurs informations. Nom, prénom, origine, métier, riusette. Ahmed. Ahmed, utilisez l'information. Euh... Non. Bonjour, mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler, nous allons sur la plateforme Bédacologique. Asseyez-vous. Asseyez-vous. On va... Répétez, Ahmed. Asseyez-vous. Répétez, Ahmed. Haute voix. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous allons sur la plateforme Bédacologique. On va parler d'un des gens dans le domaine de la technologie. C'est l'inventeur américain d'origine syrienne, Steve Jobs. Il est la fondateur d'Apple, qui est très célèbre pour la fabrication des tablettes comme iPad, iPhone, iPod. Et il est l'inventeur du paladon américain, qui est la tablette tactile. En 2011, Steve Jobs est mort après son grand succès dans le domaine de la technologie. Chers amis, je vous remercie de votre écoute. Merci. Très bien, très bien, Ahmed. Merci. Deux informations. Rassane Masoud, qui parle d'acteur syrien Rassane. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, vous êtes à la plateforme Bédacologique. Je vais vous présenter un acteur syrien très célèbre. Rassane Masoud a commencé sa carrière comme insignante à l'Anistot de Sobrir. Puis, il a des séances théâtrales. Puis, il a joué plusieurs films syriens et internationaux, comme Le Rien du Ciel. En 2001, il a revenu à la télévision comme un acteur dans une série policière interviewée avec M. Adam. Chers spectateurs, je vous remercie de votre écoute. Merci, Firas. Très bien. D'accord. On a une autre personne, Duret Lacham, qui parle de Duret Lacham. Bonsoir, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons sur la plateforme Bédacologique. On va parler de l'égène syrienne, l'égène syrienne dans le domaine, actrice. Duret Lacham hier, acteur syrienne très très célèbre, coquillère, award toché. Il rabotit hier bien. Il jouait pas de films, de séries. Des billets de théâtre, des films, d'accord. Il s'appelle... Enfant. Enfant. Il s'appelle... Embassadeur. Embassadeur. Merci de votre écoute. Merci, Yazan. Merci. À la dernière photo, avec Yamin. Mes amis, bonjour. Nous allons avec vous sur la plateforme Bédacologique. On va parler d'une légende syrienne. C'est le compositeur syrien, Souhaël Arafi. D'accord, c'est un compositeur syrien très célèbre, Souhaël Arafi, d'accord. Il a commencé Sokharie comme compositeur. Il a participé à la fondation de festivals à la chanson syrienne. Il a travaillé au cinéma Blotard et il s'est tourné vers la télévision. Ensuite, il est devenu chef orchestre vers la télévision. Il a n'a pas repris le corps qu'il a remporté le ronde maître des compositeurs syriens. Chers spectateurs, je vous fais merci de votre écoute. Merci, merci, très merci. Donc, on va avoir plusieurs informations sur une légende. Légende syrienne, compositeur syrien, Souhaël Arafi. Légende de l'acteur Dred Laha, Steve Jobs, inventeur américain d'origine syrienne. Ressa Masoud est un légende de l'acteur. C'est un acteur syrien très célèbre dans tout le monde. Merci, merci de votre écouter, merci de votre assisté. Je veux, j'espère que vous avez profité de cette leçon. Merci, je veux demander un spécial. Merci de l'école Burhan Shemdine et de Mme Rie Mourad. Merci, mes amis. Merci, Mme Rie Mourad.